Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info. Nous sommes le jeudi 3 octobre au sommaire cette semaine. Premièrement, l'essentiel de l'actualité de la semaine, suivi de l'agenda. Et puis enfin, nous parlerons de François Hollande qui recale ses ministres. C'était hier matin en conseil des ministres. Et puis enfin, l'Italie et le gouvernement d'Andrico Letta qui remportent le vote de confiance. Soyez les bienvenus, c'est le grand show de l'info. Musique L'essentiel de l'actualité de la semaine, en tout cas de ce début de semaine, a commencé par Pôle emploi qui admet une erreur dans les chiffres du chômage en mois d'août. Pôle emploi a donc reconnu ce lundi un problème dans les chiffres du chômage du mois d'août. Un mois marqué par une baisse importante du nombre de chômeurs de demandeurs d'emploi, moins 1,5%. Et de nombreux chômeurs ont été radiés par défaut d'actualisation en raison d'un problème d'acheminement de messages de relance. Sans ces problèmes, explique Pôle emploi, la baisse aurait été comprise entre 0,7 et 0,9%. Selon une source proche du dossier, Nicolas Sarkozy et Éric Wörth se sont pourvus en cassation contre l'arrêt validant le volet de l'instruction de l'affaire Bettencourt, dans lequel ils sont poursuivis. L'ancien président de la République et l'ancien ministre du Budget contestent l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, qui valide bien l'instruction pour le volet abus de faiblesse commis au détriment de Liliane Bettencourt. Le travail dominical, et c'est une mission qui est donnée à Jean-Paul Bailly, le gouvernement a donc décidé de confier une mission d'études sur le travail dominical à Jean-Claude Bailly, ancien président de la Poste. Il devra clarifier le cadre juridique, échéance du rapport, fin novembre. Quelques 800 000 fonctionnaires américains ont été priés de cesser momentanément leur activité, l'État étant dans l'impossibilité de les payer, en cause la bataille budgétaire entre républicains et démocrates. Le timbre va augmenter de 66 centimes dès le début de l'année 2014. Et puis Monoprix qui va désormais devoir fermer ses magasins à 21h au lieu de 22h. Et puis enfin on termine par Ryanair et la compagnie Ryanair condamnée à verser 10 millions d'euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Et la compagnie aérienne irlandaise à Bakou a donc évité la saisie de 4 de ses avions requises par le parquet, mais donc à les condamnées à verser, je vous le rappelle, 10 millions d'euros de dommages et intérêts. L'agenda de la semaine à présent, et on commence par le vendredi 4 octobre, c'est demain. Et premièrement, François Hollande qui se déplace en Corse pour le 70e anniversaire de la libération de la Petite-Île. Le président devrait notamment y rencontrer le roi Mohamed VI du Maroc pour un hommage commun aux soldats marocains qui ont combattu aux côtés des alliés français. Samedi 5 octobre, la 12e nuit blanche à Paris, l'artificier des Jeux Olympiques de Pékin, Kaïgo Kiang, orchestre un spectacle pyrotechnique d'autres villes comme Amiens ou Metz, propose aussi des animations. Et puis enfin, dimanche 6 octobre, la course Odyssée contre le cancer du sein à Paris départ devant le château de Vincennes. 9h15 pour la course de 10 km, 11h pour celle de 5 km et 11h15 pour la marche de 5 km. Les inscriptions se font au profit du pôle de recherche de Gustave Roussy à Villejuif. C'est dans le Val de Merne. Allez, à présent dans Décryptage, nous parlons de la polémique sur les Roms et François Hollande qui rappellent à l'ordre pour la dernière fois tous ses ministres. Beaucoup au gouvernement s'attendaient à un recadrage présidentiel. Celui-ci a bien eu lieu. François Hollande a fait passer un message de fermeté mercredi 2 octobre à l'occasion du Conseil des ministres. Après plusieurs jours d'une violente polémique qui a vu Manuel Valls et Cécile Duflo s'affronter durement au chapitre des Roms, le chef de l'État a rappelé les membres de l'équipe de Jean-Marc Ayrault au respect des principes gouvernementaux, en l'occurrence la responsabilité, la solidarité et la collégialité. A récapituler François Hollande, je n'aime pas ce rappel, a sèchement indiqué le président qui n'a pas apprécié de voir sa rentrée politique ainsi gâchée et notamment son déplacement hautement symbolique à Florange, jeudi 26 septembre. C'est la dernière fois, a-t-il répété. Mais plus précisément sur le dossier des Roms, sans surprise, le président n'a pas semblé trancher entre la position sécuritaire de Manuel Valls et celle de Cécile Duflo. François Hollande a rappelé que la politique gouvernementale a été définie, ramenant ses ministres à la circulaire d'août 2012 et à la formule jusqu'ici mise en avant « fermeté et humanité ». De son côté, Manuel Valls, selon son entourage, a su en avoir fait aucun mea culpa face au Premier ministre. Il dément ainsi des informations de RTL, qui affirmaient ce mercredi matin que le ministre de l'Intérieur aurait exprimé des regrets et reconnu une maladresse devant Jean-Marc Ayrault à propos de la polémique qui le concerne. C'est bien sûr la polémique sur les Roms. Manuel Valls a rencontré le Premier ministre lors d'une réunion politique des poids lourds de la majorité. C'était lundi, selon l'un de ses proches interrogés par Le Monde, il aurait en réalité regretté la teneur des débats, l'exploitation de ses propos et les attaques dont il a fait l'objet. Point de mea culpa donc, mais plutôt une tentative de se poser en victime dans le conflit qui l'oppose à Cécile Duflo et une partie du gouvernement. François Hollande aura fort à faire pour rassembler ses troupes. Après une tribune de 16 sénateurs, députés ou maires soutenant Manuel Valls, Jean-Christophe Cambadélis et 21 autres parlementaires ont lancé mercredi un appel à la raison, reprochant au ministre d'avoir une attitude souvent d'enfant gâté. De plus, l'intimité entre le ministre de l'Intérieur et la ministre de l'Égalité des Territoires du Logement est de plus en plus visible. Allez, à présent, nous parlons bien évidemment de l'Italie. Jusqu'au bout, Silvio Berlusconi aura créé le spectacle après avoir déclenché samedi une crise gouvernementale en contraignant cinq ministres de son parti à démissionner. Lo Cavaliere, qui réclamait la chute du gouvernement de coalition gauche-droite d'Henrico Letta, a finalement fait machine arrière mercredi 12 octobre. Affaibli par la défection de 25 sénateurs de son parti du Peuple de la Liberté, Silvio Berlusconi s'est résolu, non sans débat interne, à voter la confiance du gouvernement italien. Sans surprise, après ce retournement de dernière minute, le gouvernement, l'État, a donc remporté largement le vote de confiance. Les sénateurs ont été 235 sur 307 présents à voter en faveur d'une motion de soutien au gouvernement, l'État, qui unit de façon inédite depuis avril le centre-gauche et le centre-droit. 70 sénateurs ont voté contre. Seuls les écologistes et le mouvement 5 étoiles de BP Grillo avaient en effet annoncé qu'il voterait contre le président du Conseil. Le vote va être confirmé par la Chambre des députés. C'est une formalité, puisque le parti d'Henrico Letta y est majoritaire. Le Cavaliéré a brièvement expliqué son revirement de dernière minute. Il a expliqué avoir été finalement convaincu par les promesses d'Henrico Letta d'abaisser la fiscalité, notamment sur le travail, et de garantir la possibilité de juger les magistrats outrepassant la procédure. L'Italie a besoin d'un gouvernement capable de mener les réformes, a-t-il expliqué. De nombreuses transactions avaient eu lieu toute la matinée après un discours très ferme d'Henrico Letta. L'Italie court un risque fatal qui dépend d'un oui ou d'un non, avait prévenu le président du Conseil. Son appel n'est pas resté lettre morte. Peu après le discours du chef du gouvernement, le sénateur Roberto Formigoni a pris la parole à la tribune pour annoncer la naissance d'un nouveau groupe parlementaire en automne, rassemblant 25 sénateurs qui soutiennent le gouvernement. Cette scission au sein du Parti du Peuple de la Liberté de Silvio Berlusconi a fait basculer l'issue du vote de confiance au Sénat, là où Enrico Letta avait besoin de 18 votes en plus de ceux de son parti pour obtenir la majorité. Dès lors, le cavaliéré, 77 ans, n'avait d'autre choix que de céder la pression en se résignant finalement de rallier la majorité. Toute la matinée, Silvio Berlusconi avait donc pourtant maintenu le suspense. Malgré un bras de fer qui semblait mal engagé pour lui, il avait joué la provocation, arrivant au Sénat en plein milieu de discours d'Enrico Letta et discutant avec ses collègues sans prêter attention au président du Conseil. Le chef du gouvernement s'était adressé directement à Silvio Berlusconi dans son discours, affirmant que dans un pays démocratique, les décisions de justice doivent être appliquées et que les affaires judiciaires doivent être dissociées de la politique. Dans une interview à Panorama, publiée ce mercredi matin, le cavaliéré qui craint de perdre son siège de sénateur et son immunité parlementaire, après avoir été condamné à 4 ans de prison pour faute fiscale a prévenu « Je ne vais pas mourir, même s'il m'assassine, le cavaliéré risque une arrestation dans le procès du rubis pour abus de pouvoir et prostitution de mineurs ainsi que des poursuites pour corruption de sénateurs. » En tout cas, je vous le rappelle, en Italie, c'est le gouvernement, l'État qui remporte le vote de confiance du Sénat. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de l'avoir suivie et rendez-vous dimanche pour une nouvelle édition du Grand Show de l'Info. Bonne fin de semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada